C'est vrai, on m'a médiasisé très tôt, donc il y a eu beaucoup d'attentes. Donc on a beaucoup parlé de moi, on veut que j'expose, on veut que j'expose et je n'ai pas explosé. Dimanche dernier à Grenoble, Atem Benarfa n'est que remplaçant. Didier Deschamps ne lui accorde qu'une vingtaine de minutes de jeu. A 22 ans, le Marseillais n'a toujours pas franchi le palier qui le sépare des joueurs de classe mondiale. Une première saison à l'OM décevante, seulement 6 buts et 2 passes décisives, loin, très loin des espoirs placés en lui. Je pense que ce n'est pas assez. C'est vrai, j'ai eu quelques blessures, ça m'a empêché de jouer quelques matchs, mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'excuses. Cette année, j'espère faire beaucoup mieux. Le talent ne suffit pas. Dans le football de haut niveau, il y a d'autres exigences. C'est à lui de prendre conscience le plus rapidement possible. Un talent précoce, peut-être trop. A 12 ans, Ben Arfa intègre l'Institut National du Foot. Starifié par le documentaire à la Clairefontaine, le jeune prodigé le plus convoité de sa promotion. Je pense qu'il y a des recruteurs mieux que des autres, car il y en a, ils viennent souvent te voir. Et des fois, ça m'énerve, car moi, je n'ai pas envie de penser à tout ça. J'ai envie de penser qu'au football. Les clubs l'ont courtisé très, très tôt, bien avant qu'il rentre à Clairefontaine. Il a été très vite médiatisé. Ça ne lui a pas permis de travailler dans la tranquillité. Une pression difficile à gérer. Son comportement s'en ressent. Ben Arfa a du caractère et le montre, comme lors de cette altercation avec le futur gunner à Boudihaï. J'ai un caractère un peu nerveux. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est la vie. Je suis née comme ça. Un tempérament qui va le suivre quelques années plus tard à l'Olympique Lyonnais. Malgré des débuts remarqués en Ligue 1, à seulement 17 ans, Ben Arfa ne sera jamais totalement accepté. Monsieur Alouel, parfois, s'est mal passé avec certaines personnes. Parce qu'il y avait des décalages de génération, de sculpture, etc. Même avec Karim Benzema, pourtant de la même génération, le courant ne passera jamais. Des relations difficiles et un manque de temps de jeu qui vont précipiter son départ pour Marseille. A l'OM, Ben Arfa reste Ben Arfa. Un caractère fort, bourré de talent, mais un peu trop individualiste au but certain. Il faut aller vers les autres. C'est peut-être le reproche qu'on pourra lui faire. Il a besoin des autres. Et il faut que les autres ressentent qu'on a besoin de lui. C'est vrai que des fois, je n'arrive pas à donner tout ce que je pourrais donner pour l'équipe. Et de toute façon, c'est un échange entre coéquipiers. Il y a l'individu, il y a le groupe. Donc il y a le groupe envers lui, il y a lui envers le groupe. Un échange au quotidien, c'est lui qui a surtout la clé. Et pour Athème Ben Arfa, la clé de la réussite est peut-être là. Chaque jour avec ses coéquipiers dans sa capacité à s'ouvrir aux autres. Véritable marque de fabrique du Marseillais, son individualisme est encore parfois trop présent dans son jeu. Cette saison doit lui permettre de franchir un palier important. Il ne va pas passer de 5 à 20 tout de suite. Mais faire en sorte qu'il se construise pour arriver à être plus régulier. Psychologiquement, j'ai envie de passer un cap. Moi, personnellement, j'ai vraiment envie de réussir. J'ai vraiment envie de réussir.